MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 2 au 8 août. Je vous rappelle que vous allez pouvoir voir pour tous les signes, mais il y a aussi 12 vidéos pour le mois, une par signe, je vous conseille donc d'aller la voir, c'est bien évidemment la vidéo du mois d'août. Vous pouvez poser vos questions, sur Tipeee, et puis vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur Twitter et sur Instagram. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, que des bonnes choses! Alors vraiment là, je suis contente parce que je n'ai aucun mauvais aspect à vous annoncer, bon à quelques petites exceptions près, mais dans l'ensemble donc il y a les planètes, surtout le Soleil et Vénus, sont conjointes en Lion, en bon aspect avec Jupiter. Vous voyez, c'est un aspect de joie. Alors vraiment, je vous conseille d'en profiter à fond, de vous offrir tous les plaisirs que vous pouvez vous offrir, mais aussi évidemment de les offrir à ceux que vous aimez, à ceux qui vous entourent. Il y a une notion vraiment de plaisir dans cette configuration. Bon évidemment, vous n'allez pas tous être le ravi de la crèche comme on dit, parce que bon il y a d'autres aspects peut-être dans votre thème qui vont un petit peu contredire, mais dans l'ensemble c'est quand même une configuration très joyeuse et très épanouissante, qui vous fait du bien au moral, au physique, bon à tous les niveaux. Bon les seuls qui auront un petit quelque chose, ce sont ceux qui vont recevoir la dissonance, mais vraiment très rapide, de Mercure et qui donc se posent toujours des questions sur le fait peut-être de fonder une famille ou pas, de déménager ou pas, bon pourtant le bélier est du genre à se décider assez rapidement, mais là on tombe sur une dissonance de Pluton qui vous oblige à approfondir les choses, à ne pas être dans l'impulsivité, le désir du moment, vous savez comme souvent vous êtes, donc c'est vraiment un aspect qui vous oblige malheureusement à réfléchir, enfin plutôt je dirais moi heureusement, parce que comme ça vous allez approfondir les choses et vous n'aurez pas à vous reprocher après d'être allé trop vite, ce qui vous arrive quand même souvent d'aller trop vite. Vous avez une bonne journée, bon ça ne veut pas dire que les autres seront mauvaises, parce que de toute façon l'ambiance globalement elle est très bonne, simplement vendredi la Lune sera en Lyon également, elle sera en bon aspect avec Mars, donc vous aurez une énergie vraiment extrêmement forte, et par exemple si vous faites de la compétition ou quelque chose comme ça, et bien c'est sûr que vous partirez gagnant, et comme je vous le disais la semaine dernière, il faut imprimer dans votre tête que vous allez gagner. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, et bien on reste comme la semaine dernière sur le Lion, le Lion qui reçoit le Soleil et Vénus conjointes, ce qui est plutôt une bonne configuration, surtout que les planètes sont sorties de la dissonance d'Uranus, et bon il y avait évidemment Mars aussi qui se trouve en Lyon. Alors c'est, je vous l'ai dit déjà, votre secteur de la maison et de la famille, donc il y en a peut-être qui, s'ils sont sensibles à Mars, ils vont vouloir faire des travaux chez eux, bricoler, effectuer quelques changements, au pire, enfin je dis au pire, si vraiment Mars a beaucoup d'importance dans votre thème, et bien vous allez déménager, et bon c'est vrai que tout ça c'est un petit peu stressant, les travaux, le déménagement, bon, mais en même temps vous aurez le sentiment, peut-être de pouvoir justement agrandir votre espace, puisque on est dans une configuration où le Soleil, Vénus et Jupiter sont en bon aspect, et ce sont des aspects d'épanouissement, d'élargissement, d'expansion, alors là on peut penser à une extension de votre domaine, et votre domaine c'est votre maison, ou votre famille aussi, attention, il peut y avoir une extension de la famille, c'est-à-dire qu'il y a un membre de la famille qui se marie, on est toujours avec ce bon aspect de Jupiter qui souvent correspond à un mariage, ou alors un bébé aussi qui peut faire son apparition au sein de la famille, et réjouissez-vous, bon, je ne me fais pas de soucis pour vous, parce que le Taureau il se réjouit toujours de ce genre d'événements, et ce sont en général des bons moments, c'est juste à mon avis vraiment la dissonance de Mars qui peut un petit peu vous irriter, peut-être que vous aurez quelqu'un chez vous qui va vous irriter, dans ce cas-là vous allez faire des grandes marches dans la forêt ou sur la plage, et puis comme ça vous vous dispersez, vous vous déchargez de votre énergie négative, parce qu'en fait il ne faut pas rester avec des énergies négatives, ça vous fait du mal, plus à vous qu'aux autres. Samedi et dimanche matin seront agréables parce que vous aurez une lune valorisante, elle occupera un secteur, d'ailleurs le secteur lion de votre thème, celui qui met votre image au premier plan. Alors souvent, bon, vous n'avez pas une mauvaise image de vous le Taureau, vous êtes réaliste sur ce que vous êtes et sur ce que vous représentez, et sur votre capacité à séduire. Donc là, c'est ça qui sera en question, votre envie de séduire, de plaire ou le fait que ça vous est totalement égal. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, je n'ai pratiquement que des bonnes nouvelles à vous annoncer, étant donné que le Soleil et Vénus sont conjoints, sortis de leur dissonance avec Uranus, et que tout ça est en bon aspect avec la planète de chance Jupiter. Il est très possible que vous fassiez des rencontres sous cette conjoncture, des rencontres que vous n'allez peut-être pas prendre au sérieux au départ, et qui pourraient évidemment être un petit peu plus importantes si vous vous investissez. La question qui se pose c'est est-ce que vous avez envie de vous investir, est-ce que vous avez envie, vous voyez, de vous engager si vous êtes célibataire, parce que le Gémeaux est quand même un grand spécialiste de la fuite devant M. le maire, j'en connais plusieurs. Donc bon, sans fuir devant le mariage vous pouvez peut-être avoir juste envie de vous amuser, et c'est vrai que la période actuelle elle s'y prête, vous serez joueur, vous jouerez avec vos sentiments, et alors attention à ne pas trop jouer avec ceux des autres, parce que ça alors pour votre réputation c'est pas terrible. Montrez que... ou tout simplement prévenez l'autre que rien ne peut être sérieux, en tout cas pour le moment, et que votre seul désir, si vous êtes en vacances par exemple, et bien c'est de profiter de ces vacances et de vous amuser. Alors si vous êtes en couple ça va être un petit peu différent, faites attention, parce que malgré vous vous serez tenté de séduire, vous voyez, d'être un petit peu le roi de la plage, ou la reine de la plage, et bon ça peut rendre votre partenaire un petit peu jaloux, ce qui est normal. Mais bon, votre but ce sera de vous amuser, ce ne sera pas de faire des bêtises, j'espère. Lundi et mardi vous aurez deux journées agréables, avec la lune en balance, donc là aussi c'est quelque chose de valorisant, vous vous sentez séduisant, bien dans votre peau, et alors soit vous séduisez, soit vous êtes séduit, vous pouvez être séduit ou par quelqu'un, ou par un lieu où vous serez, qui sera vraiment plein de charme, vous serez en fait, vous serez très sensible au charme, que les autres dégageront, ou que les lieux où vous serez dégageront aussi. CANCER et ascendant, cancer dans votre horoscope de cette semaine, on ne change pas, le lion est toujours au premier plan, mais alors il est, cette semaine il ne fait que des bons aspects, le soleil et vénus sont conjoints et en harmonie avec jupiter, c'est quand même... je pense que c'est la plus jolie conjoncture de l'année, qu'on n'aura pas mieux. Donc en ce qui vous concerne c'est dans un secteur matériel que ça se passe, mais matériel bon ça va aussi avec possessivité, jalousie, etc. Donc peut-être que vous aurez vraiment beaucoup de sentiments que votre attachement à votre chéri sera plus fort sous cette conjoncture et ce sera certainement le cas, mais ça veut dire aussi que vous aurez peut-être davantage peur de vous le faire prendre, surtout si vous êtes dans un contexte de vacances où il y a beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux visages autour de vous, et vous vous direz bon, il faut que je fasse attention, un tel, une telle, regarde celui ou celle que j'aime avec des yeux un petit peu bizarres, enfin vous aurez tendance à interpréter des signaux qui n'en seront pas vraiment. je me demande si vous vous ferez pas un petit peu de cinéma, histoire de pimenter finalement vos vacances, mais bon vous ne le verrez sûrement pas comme ça et il y aura pas mal d'émotions qui vont vous remuer, mais bon il faut pas non plus... ne faites pas monter la sauce, si vous ressentez ces petites pointes de jalousie, ces petites piques, etc. vous les gardez pour vous et surtout vous n'allez pas les alimenter, n'alimenter rien, vous laissez les choses retomber, si vous ressentez une émotion négative, etc. paf, je ne dis pas qu'il faut l'enterrer mais je dis qu'il faut la balayer, hors de vous. Mercredi jeudi devrait être de bonne journée avec la Lune en Scorpion, elle est comment dire, elle accentue votre séduction et alors une séduction comment dire, tout en douceur, en charme, en tendresse, enfin je sais pas, vous aurez quelque chose qui attirera, un espèce de magnétisme qui sera quand même assez fort. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, alors vraiment pour votre horoscope de cette semaine, je dis bravo! c'est la meilleure semaine et c'est certainement la meilleure conjoncture de l'année. Donc les planètes sont dans votre signe, le Soleil et Vénus sont conjoints, loin d'Uranus, enfin éloignés d'Uranus et surtout en bon aspect avec Jupiter qui amplifie toutes les bonnes choses, amplifie aussi les mauvaises, mais elle amplifie là pour le coup ce bon aspect, cette jolie conjonction entre le Soleil et Vénus. Donc vous serez amoureux, amoureux de l'amour, amoureux d'un paysage, amoureux d'une situation, enfin bref, il y aura de l'amour, du coeur, des sentiments, vous serez enthousiaste d'une certaine manière et je vous conseille vraiment de le vivre à fond, de ne pas vous poser de questions, de ne pas vous dire là, oh peut-être que j'exagère, ne vous regardez pas agir, n'analysez pas ce que vous ressentez, vivez-le à fond parce que je vous dis c'est vraiment la meilleure conjoncture de l'année pour vous comme pour les autres d'ailleurs. Votre partenaire représenté par Vénus sera également un peu enthousiaste, donc vous passerez des moments certainement extrêmement agréables et si vous êtes célibataire, là pour le coup si vous voulez tenter l'aventure, c'est le bon moment, allez-y, usez de votre charme, de votre séduction, tout ça est très mis en avant par la conjoncture et vous n'avez aucune raison de douter des succès que vous pourriez obtenir. Juste soyez attentif si vous êtes du 3e décan, Mars est dans votre secteur, mais vous pouvez y être sensible même si vous êtes d'un autre décan, tout dépend comment sont placées vos planètes. Toujours est-il que ça peut être un petit peu comment dire irritant, et que vous pouvez être par moments d'humeur un petit peu agressive, impulsive, mais c'est aussi une très bonne conjoncture si vous démarrez quelque chose, un nouveau boulot par exemple. Dimanche après-midi et lundi seront des bonnes journées avec la Lune en Balance, donc qui sera vraiment communicative, ça on ne peut pas dire que vous resterez dans votre coin, au contraire vous sortirez du bois, vous irez vers les autres, vous serez content de vous faire des contacts, des relations, bref ce sont deux journées très portées sur les relations. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, et bien que des bons aspects mais qui ne vous concernent pas directement. En tout cas, bon, la conjoncture est en Lion, le Soleil est rejoint par Vénus, ils sont en conjonction, ne sont plus en dissonance avec Uranus, et en bon aspect avec Jupiter. C'est une des plus jolies conjoncture de l'année, il n'y en aura pas d'autre. Alors en ce qui vous concerne, ça se passe dans votre secteur douze, donc vous serez plutôt spectateur de la vie, de ses réjouissances, des bonnes choses qui vont se passer, des événements heureux qu'il peut y avoir autour de vous, mais je trouve que en même temps c'est une bonne chose dans la mesure où vous avez besoin de débrancher un peu, vous êtes constamment sur du haut voltage vous les vierges, c'est-à-dire que vous pensez énormément, vous travaillez énormément, vous faites beaucoup travailler votre tête, votre intellect, et cette conjoncture elle va justement en sens inverse, elle vous dit d'être dans le ressenti, d'être dans la sensation, dans tout ce qui est intérieur finalement, de votre vie intérieure. donc bon, je pense que ça peut vous aider vraiment à vous décontracter, à penser à autre chose, en même temps c'est une configuration qui va mettre l'accent sur votre imaginaire, alors peut-être que en voyant certaines choses qui se passent autour de vous, vous allez pouvoir imaginer que ça peut vous arriver, c'est des bonnes choses donc c'est pas du tout des catastrophes. Et bon, vous savez tout ce qu'on imagine comme ça, qui fait plaisir, eh bien ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme, ça vous fait du bien partout, donc n'hésitez surtout pas à avoir les yeux grands ouverts et aussi le cœur, tout ce qui vous permet d'être réceptif finalement, doit être activé de manière à ce que vous transformiez ça en bien-être intérieur. Mercredi et jeudi seront des bonnes journées avec la Lune en Scorpion, qui est une Lune qui devrait vous permettre de bouger, de changer d'endroit. Alors si vous êtes en vacances, vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un qui est un petit peu plus loin, ou alors ce sont des proches qui viendront vous voir, avec qui vous aurez des échanges, à ma foi assez intéressants, vous n'aimez pas ce qui est superficiel, alors de toute façon vous allez toujours dans un petit peu plus profond, et c'est ce que vous pourrez faire ces jours-là. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, mais alors vraiment que des bonnes choses, je suis contente de vous annoncer des bonnes nouvelles parce que ça n'a pas été souvent le cas cette année, et là on se retrouve avec la plus belle conjoncture de 2019, c'est-à-dire une conjonction du Soleil et de Vénus en Lion, loin d'Uranus, et en bon aspect avec Jupiter, la planète de chance. Jupiter est bien placée, le Soleil et Vénus aussi, que demande le peuple ? Que demande la Balance ? Eh bien la Balance elle demande à travers cette conjoncture à se faire des amis, ce que vous allez pouvoir faire, ou à passer du temps avec des amis, ou alors à faire des projets, à avoir un espoir, parce que vous êtes dans une période de développement à la fois personnelle et surtout professionnelle. Je suppose que cette année a vu certaines choses avancer, progresser, même si c'est avec des allers-retours, mais bon je pense que vous, là cette configuration va vous permettre de garder l'esprit ouvert, et de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour amplifier encore les bonnes choses, faire parler de vous, de ce que vous faites, faire de la publicité même, ce sont des idées que vous allez un petit peu remuer dans votre tête, et qui vous donneront de l'espoir, et l'espoir est une nourriture très saine, et qui va être vraiment au premier plan avec ces planètes en Balance. Alors il y a juste, enfin en Balance non, en Lion, excusez-moi, il y a juste Mercure qui est un petit peu, pas contrariante, mais vous serez obligé de faire preuve de fermeté avec l'un de vos enfants ou avec un proche, parce que bon, vous aurez du mal à ce qu'il ou elle tienne en place, ce sera surtout si c'est un ado, il ou elle vous échappera et vous essayerez quand même de maintenir des règles, ce qui est important, il faut le faire. Vendredi la Lune sera en Lion, ce sera une bonne journée pour vous, parce que bon, toutes les planètes en Lion vont être activées, donc bon, ce sera, comment dire, probablement vous aurez une soirée amicale, ou alors vous aurez le projet de vous évader pour le week-end, et pourquoi pas de partir si vous n'êtes pas encore parti, et bon, vous serez d'un optimisme vraiment total, vous verrez que le vert à moitié plein. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, de très beaux aspects tout en haut de votre ciel, c'est-à-dire dans le signe du Lion qui est le signe du mois, avec une réunion entre le Soleil et Vénus, débarrassée d'Uranus, et les deux planètes se trouvant en bon aspect avec celle qui représente nos chances, c'est-à-dire Jupiter. C'est, bon, une des plus jolies conjonctures de l'année, on en a eu vraiment des terribles toute l'année, mais là, bon, elle laisse la place, les mauvaises conjonctures se sont défaites, et laisse la place à celle-ci qui est très jolie, et qui vous dit que vous devez absolument profiter de ce que vous allez faire, et surtout du fait que vous avez peut-être atteint votre objectif. C'est peut-être que ces vacances, vous les attendiez avec impatience, et que bon, elles arrivent, ou alors que vous étiez en vacances, que c'était moins pas terrible, et que vous êtes content de rentrer chez vous. En tout cas, ce que vous dit cette conjoncture, c'est Jupiter est dans votre secteur 2, qui est un secteur taureau, il vous dit profiter, n'essayez pas de trouver des défauts à un tel, à une telle, ou à l'endroit où vous êtes, essayez de ne voir que le positif, parce que cette conjoncture, elle est extrêmement positive, et donc elle va vous entraîner forcément à être un petit peu plus optimiste que vous l'êtes naturellement. Naturellement, vous êtes plutôt du genre à avoir le verre à moitié vide, je parlais du verre à moitié plein pour la balance, mais vous, c'est le verre à moitié vide, mais là non, je vous engage vraiment à avoir le côté positif de toute situation. D'accord? Vendredi après-midi et samedi devraient être plutôt agréables, parce que ce seront des journées amicales pour certains, c'est l'amitié qui sera au premier plan, et puis pour d'autres parce que vous entretiendrez, vous caresserez un espoir dans votre tête, peut-être des perspectives, tout simplement, des projets qui vont se concrétiser. En tout cas, ce ne sera pas du tout des moments désagréables, bien au contraire. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, alors vraiment il n'y a que du bon, du beau, et je ne dirai pas la suite. Non mais c'est vrai, le Soleil et Vénus sont conjointes en Lion, un signe avec lequel vous avez particulièrement des affinités, et elles sont en harmonie avec Jupiter, votre planète, qui se trouve chez vous, dans votre deuxième décan. Donc franchement il y a de quoi être heureux, et surtout il y a de quoi en profiter, parce que c'est la meilleure conjoncture de l'année. Il y a eu vraiment des choses terribles avant, et il va y avoir des choses terribles dans pas longtemps. Donc profitez un max de cette conjoncture, amusez-vous, aimez, mangez ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire, enfin bref, laissez-vous aller à la détente, parce que ce sont des aspects de détente, de profit, de bien-être, et je ne vois pas ce qui pourrait vous contrarier, peut-être la dissonance de Neptune pour certains, mais elle n'est actualisée que samedi, donc un petit peu de flou, dont vous savez d'ailleurs très bien ce que c'est, puisque vous l'avez vécu à peu près toute l'année, mais autrement il n'y a vraiment rien d'autre pour entamer cette espèce de joie de vivre que vous allez ressentir, et que vous allez, je l'espère, communiquer autour de vous, parce que c'est important quand on se sent comme ça exalté un petit peu, de transmettre, enfin de comment dire, de communiquer autour de soi, et d'aider finalement ceux qui vont moins bien que vous à aller mieux, parce que vous vous débordez de positif, et ça ne sera pas toujours le cas pour les autres, donc communiquer tout ce positif que vous avez en vous, c'est important autant pour vous que pour les autres, ça peut vous faire aussi, à vous, très plaisir finalement. Dimanche après-midi et lundi seront vraiment des bonnes journées avec la Lune en Balance, vous avez très certainement un projet, une attente, un espoir, et a priori ça devrait se réaliser, surtout dimanche, parce que lundi la Lune sera en dissonance avec Saturne, donc ce ne sera pas très propice à la réalisation d'un projet, mais de toute façon l'espoir est toujours là avec la Lune en Balance. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, le meilleur de cette année 2019, les meilleurs aspects, c'est une conjonction, une rencontre du Soleil et de Vénus en Lion, le signe solaire, et les deux planètes étant en harmonie avec Jupiter. Alors c'est vrai que ça ne vous concerne pas directement, parce que Jupiter est dans votre secteur 12, le Soleil et Vénus dans votre secteur 8. Alors on peut imaginer, on peut imaginer beaucoup de choses, mais que vous allez brûler d'une passion secrète pour quelqu'un, que votre imaginaire très amplifié par la présence de Jupiter dans votre secteur 12, peut vous faire vivre toute une situation amoureuse, passionnée, parce que le Lion représente entre autres choses, votre libido, vos fantasmes, tout ce qui tourne autour de l'érotisme, donc il peut y avoir un climat dont vous allez profiter très certainement si vous êtes en couple ou si vous êtes tombé amoureux. Alors vous qui êtes souvent très réservé, très discret, je vous conseille vraiment d'exprimer vos désirs, vos fantasmes, de partager avec votre partenaire tout ce que vous pouvez imaginer pour pimenter votre relation. Maintenant si vous êtes seul, bon c'est sûr que c'est un petit peu difficile à vivre, mais vous avez le choix de sublimer ces pulsions que vous allez ressentir et de vous en servir autrement. Vous pouvez vous en servir pour par exemple être plus productif si vous êtes de ceux qui travaillent, ou alors pour comment dire, vous occuper d'histoires d'argent et de placements, vous voyez, vraiment de vous investir dans comment je vais faire fructifier mes avoirs. ça peut être une façon comme une autre de sublimer vos pulsions. Samedi et dimanche matin, la Lune occupera le très réservé aussi signe de la Vierge, vous avez pas mal de points communs tous les deux, mais c'est votre signe de voyage. Donc il est très possible que vous preniez la route, que ce soit pour revenir ou pour partir, et bon vous aurez bien organisé les choses, vous aurez tout prévu, la Vierge est un signe très prévoyant, donc à mon avis les choses se passeront vraiment comme vous l'avez imaginé. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, comme la semaine dernière, tout se passe en Lyon, c'est-à-dire chez les autres. Mais bon, il faut dire que c'est quand même la plus jolie configuration de l'année, avec la conjonction du Soleil et de Vénus, en bon aspect avec Jupiter, et Jupiter elle-même est en bon aspect avec vous. Donc il y a obligatoirement quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous réconcilier avec quelqu'un ou avec la vie, une proposition qu'on peut vous faire, une rencontre même puisque le Soleil et Vénus sont conjoints. Donc là, si c'est votre cas, ne vous emballez pas trop vite parce que c'est vrai qu'avec Jupiter, qui est en bon aspect et qui amplifie tout, vous pourriez être tenté de tout de suite imaginer que vous êtes en couple, que vous vivez ensemble, etc. Non, prenez votre temps, de la pondération vous demande la conjoncture, qui est une... Puisque le Soleil et Vénus sont face à vous, ça donne un côté balance à la conjoncture. Donc on est tempéré, on essaye de ne pas céder à l'impulsion, à l'impatience, à la volonté d'avancer plus vite que la musique, ce qui est souvent quand même une tendance normale chez le Verseau. Donc en même temps, ça vous permet de profiter, de mieux profiter des choses parce que vous n'êtes pas sans arrêt dans le coup d'avance. Vous êtes... Vous essayez de vivre le moment présent sans vous projeter en aucune manière dans l'avenir. Il y a juste un petit bémol pour ceux du 3e décan, enfin ceux qui vont être sensibles à la dissonance, enfin à l'opposition de Mars, ça peut être les autres décan aussi, ça dépend si vous avez une planète dans votre 3e décan, c'est possible. Donc bon, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, vous êtes hésitant, parce que c'est une période où vous pouvez hésiter et où il faut hésiter parce qu'il faut réfléchir. Lundi et mardi matin, la Lune sera chez votre ami Balance. Alors c'est peut-être le moment de partir, de rentrer, en tout cas il y a du dépaysement dans l'air. Peut-être vous allez être en voyage, mais vous le savez aussi bien que moi, on peut se dépayser de mille manières. Donc un bouquin, un film, tout ce que vous voulez du moment que vous vous changez les idées. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, c'est encore une fois le Lion qui gagne. C'est toujours le Lion qui gagne, mais cette fois-ci il est vraiment en très très bonne position, puisque le Soleil et Vénus sont conjoints dans ce signe et en bon aspect avec Jupiter, donc la planète qui amplifie tout. Donc c'est à mon avis la meilleure conjoncture de l'année. Il y a eu vraiment des très mauvais aspects, il va encore y en avoir, donc mon conseil c'est vraiment de profiter à fond, mais minute par minute, de ce qui va se passer. Même s'il ne se passe rien, ce sera un climat qui vous fera du bien, où vous vous sentirez plus à l'aise que d'habitude, peut-être mieux considéré par les autres, en tout cas il faudra peut-être faire quelques petits efforts pour que les autres fassent davantage attention à vous, et si vous le faites, vous serez surpris de constater que effectivement ça marche, on fait davantage attention à vous. Alors si vous êtes au travail, ce qui est possible, il est possible que vous repreniez le travail le 1er août, enfin que vous ayez repris le travail le 1er août, il y a dans certains cas, vous pourriez peut-être avoir tout d'un coup des sentiments, pour l'un de vos collègues, un nouveau qui vient d'arriver peut-être, et bon vous le ou la regarderez d'un oeil un petit peu scrutateur, parce que vous vous direz ah ben celui-là ou celle-là pourrait me plaire, et ça n'est pas du tout exclu que la conjonction Soleil-Vénus fasse un petit peu battre votre coeur. Donc là aussi un peu de modération, parce que vous êtes du genre à tout de suite, votre imagination vous emporte tout de suite très loin, donc un petit peu de tempérance, voyez venir, vous laissez l'autre venir et puis vous verrez bien. De plutôt bonne journée, mercredi et jeudi, avec la Lune en Scorpion, qui est une Lune dont vous le savez, vous savez peut-être si vous suivez nos vidéos, elle est dans le signe qui représente les voyages, donc est-ce que vous allez partir en vacances ou revenir de vacances, en tout cas il y aura du mouvement, vous allez vous changer les idées, vous allez changer d'horizon d'une manière ou d'une autre, et vous dépayser même si vous rentrez chez vous puisque vous étiez ailleurs. Je vous attends la semaine prochaine, nous serons là et si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez aller sur le 3210 ou sur les sites d'rtl.fr et du figaro tv magazine. Sous-titres par Jérémy Diaz